Hello à tous, c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne Sarah Passion Diamond Painting. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit moment d'épée blabla, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de blabla, ni en d'épée, ni en point de croix. Et voilà, ce matin mon ménage est fait, Léon fait dodo, ma fille a le droit à un dessin animé, elle est contente, ça faisait 3 jours qu'elle n'avait pas pu allumer la télé, donc je vous dis pas c'est la fête. Donc voilà, moi je profite de ce petit moment de calme pour vous reprendre avec moi et continuer ma toile qui n'est plus cachée puisque tout le monde a deviné qu'il s'agit de Jasmine. Pourtant je n'ai pas trop trop avancé, je vais vous expliquer pourquoi dans mon blabla. Donc je vous ai bien zoomé, normalement vous allez voir tout ce que je fais. Donc on y va, j'ai un petit peu commencé ce matin en attendant que les enfants se lèvent, mais vous avez vu j'ai dû poser 20 diamants et puis voilà. Voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu, ça vous montre un petit peu le temps que je peux consacrer. Alors, Héléna est en vacances, donc c'est encore pire. J'ai encore moins de temps. Mais voilà, vous voyez, j'ai 10 minutes par 10 minutes et c'est un petit peu compliqué d'avancer depuis 2 semaines. Hop. Donc voilà, là je profite. Ça va être ma petite demi-heure, je pense qu'on va rester ensemble une demi-heure à peu près. Peut-être un petit peu plus, on verra. Donc, j'ai pris beaucoup, beaucoup de retard sur cette jasmine, puisque les vacances ont commencé quand... J'ai commencé cette toile le 1er février et j'avais pour but de faire une case par jour. Vous savez, pour mon défi. Puis pour vous faire deviner. Donc, j'ai commencé le 1er février, tout allait bien jusqu'au 8 février. Tout allait bien. Seulement le 4, Héléna était déjà en vacances. Elle a été en vacances un jour plus tôt, puisque la maîtresse d'Allemand avait le Covid. Donc, le 3 au soir, elle était en vacances. Ça ne me plaît pas tellement déjà. Ça va se mettre après, quand je vais poser les autres. Dès que je ne pose pas parfaitement droit, ça m'énerve. Vous savez, comme je suis maniaque. Et donc, pendant les vacances, il faut occuper les enfants. Donc, j'ai eu de moins en moins de temps. Et puis, je me suis laissée franchement débordée. Je me suis dit, il y a un jour où je n'avais pas le temps de faire le carré. Allez, tu le feras demain. Quand je commence à faire ça, en fait, c'est foutu. Pardon. Quand je commence à faire ça, c'est foutu. Et d'expérience, je n'arrive jamais à rattraper mon retard. Au contraire, il s'accumule. Donc, voilà. Je n'aime pas procrastiner. Comme on dit. Parce que, voilà. Plus je procrastine, plus c'est la cata. Donc, là, j'essaye vraiment de me mettre à fond sur cette toile. Pour pouvoir commencer à en accrocher dans la chambre de ma fille. Tout simplement, puisque j'ai trois princesses à lui faire. Ça, c'est la première que j'attaque. Et voilà. Et hier. Donc, aujourd'hui, nous sommes vendredi 18 février. Vous allez avoir cette vidéo qui sort aujourd'hui. Je voulais la mettre avant tout le reste. Parce qu'effectivement, ça fait longtemps qu'on n'a pas pu blablater. Hier, j'avais décidé d'emmener Elena au ruling. Ça a été une très mauvaise expérience pour moi. Puisque, bon, on y va de temps en temps. Généralement, pendant les vacances. Le matin, les parties sont moins chères. Et dans le tarif spécial, tous les matins des vacances scolaires. Donc, voilà. Généralement, c'est à ce moment-là que je l'emmène. Donc, j'ai l'habitude de jouer. Il n'y a pas de souci. Et hier, je ne sais pas. Il y avait un... Vous savez, la ligne noire. Qu'on ne doit pas dépasser. Qu'on ne doit pas mordre. Puisqu'après, ils mettent de l'huile sur la piste. Forcément, pour que la boule parte bien. Et bien, hier, le devant. Avant cette ligne, ça glissait déjà. Et je n'ai pas réussi à contrôler mon pied. Je suis partie. Et je me suis rétamée. Donc, bon. Ça devait être marrant à voir pour les gens autour. Sur le coup, je me suis moquée de moi aussi. Voilà. Le monsieur est tout de suite venu me voir en disant. Effectivement, vous avez dû mordre. Alors, j'ai dit. Ben non. Enfin, je sais jouer au bowling. Voilà. Je ne mords pas. Et je me suis fait mal, en fait. Je suis tombée sur les fesses. Avec les mains en arrière pour me rattraper. Donc, j'ai bien tapé au niveau des mains. J'ai un petit peu mal. Voilà. Ici, notamment. Des deux côtés. Et je suis tombée, en fait, sur... Alors, ce n'est pas totalement sur les fesses. C'est un petit peu sur le bas du dos. Voilà. Le haut des fesses, on va dire. Alors, je n'ai pas de bleu. Mais j'ai très, très mal. Et ce matin, je suis un petit peu coincée de la nuque. Donc, je pense qu'effectivement, j'ai dû me crisper pour amortir la chute. Bon, ce n'est pas top. Je vous avoue. Donc, j'ai mangé un petit de l'hypane. On verra si ça s'améliore dans la journée. Mais au contraire, à l'inverse, j'irai prendre rendez-vous chez ma copine ostéopathe, histoire qu'elle me soulage un petit peu et que ma nuque ne se coince pas plus. Donc, voilà pour ma journée d'hier. Donc, on est allé au bowling. On a mangé au restaurant. Et la première. Donc, on était avec ma maman aussi. Donc, elle voulait offrir des habits aux enfants parce qu'ils sont en train de changer de taille tous les deux. Donc, on a fait un petit peu les magasins. On leur a acheté des beaux petits ensembles à chacun. Voilà, donc j'ai découvert la joie de faire et le rayon fille et le rayon garçon. Et de sortir avec un tas de vêtements. Voilà, j'ai l'habitude de faire les magasins que pour ma fille. Mais là, je commence à prendre l'habitude de faire les magasins pour les deux. Voilà, je me suis foirée dans mon damier. J'ai fait n'importe quoi. Bon, bref. Donc, on a fait ça. Et puis ensuite, je suis allée chez Leroy Merlin. Et là, j'ai acheté mes cadres pour les chambres des enfants. Voilà, enfin, j'ai mes cadres. Donc, j'ai le cadre pour cette Jasmine et pour les deux autres qui vont suivre. Et j'ai le cadre pour la girafe de Léon. Le zèbre qui va suivre et le petit Léopard. Donc ça aussi, j'ai prévu une vidéo avec vous pour vous montrer l'avancée du zèbre. Le problème, c'est que tout est un petit peu bousculé puisque j'ai cette toile en cours. J'ai mon défi fait clochette en cours. Je commence, je vais commencer avec vous, je pense, ce week-end. Je vais tourner la vidéo ce week-end. La toile Carat Art de Ophélie Oni. Je voulais la commencer avec vous pour tout de suite vous donner mes impressions sur les dix premières minutes de pause. Alors, c'est sûr que la vie peut changer. J'allais dire au fur et à mesure qu'on avance sur la toile. La vie de fin n'est pas forcément le même qu'au début. Mais en tout cas, je voulais, comme elle ne sera pas terminée tout de suite, tout de suite, je voulais vous donner mes impressions sur le début de la pause, en tout cas. Donc ça, on va sans doute commencer ce week-end. Et il faut que je commence avec vous la toile zèbre aussi. Enfin, elle est commencée, mais je voudrais vous montrer ça. Le prochain DP Blabla, ce sera sur la toile Carat Art et ensuite sur le zèbre, je pense. Voilà, la fée clochette. Je ne vais pas faire avec vous, tout simplement parce que c'est la galère. Bon, c'est bien parce que Alexandra, avec qui je suis en duo sur cette toile, donc c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur le groupe Facebook de Défi, a aussi d'autres encours et donc on s'attend. Ça, c'est cool. Voilà, elle sait qu'en plus, c'était les vacances scolaires. Et les vacances scolaires m'ont vraiment foutu dedans. Parce que j'ai préféré forcément m'occuper d'Héléna et j'ai consacré beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de temps à mes activités. Donc j'ai pris beaucoup, beaucoup de retard. Donc heureusement qu'Alexandra a aussi des encours parce que cette flèche clochette, elle traîne, elle traîne. Et je galère, vraiment. Parce que vous voyez là, la Jasmine, c'est des diamants carrés et vous avez les petits carrés qui sont imprimés. Vous avez le symbole et autour, vous avez la petite case. Et bien sur ma toile de fée clochette, il n'y a que les symboles. Et le carré n'est pas dessiné. Donc je galère à ce que tout soit correctement posé. J'ai souvent des diamants qui sont accrochés par deux. Dans cette couleur. Voilà, donc j'aime bien, vous savez, quand tout est parfait. Et là, ce n'est pas le cas. Et c'est très, très dur à poser quand les carrés ne sont pas imprimés. Donc voilà. Mais je vais rattraper mon retard. J'aurai sans doute plus à vous montrer au mois de mars. Voilà. Surtout, comme je suis encore en congé maternité, là, j'ai encore le droit de mettre Héléna un petit peu chez la gardienne. C'est elle qui me demande. Moi, ça m'embêtait un peu comme je suis à la maison de la mettre là-bas le midi. Mais bon, elle a ses copines, elle est contente. Donc tant que je ne suis pas encore en congé parental, je peux la mettre. Donc elle profite. Et c'est vrai que moi, ça m'enlève des allers-retours à l'école. Et quand elle mange là-bas le midi, je me dis que j'ai toute la journée où je peux faire vraiment au rythme de mon fils, à mon rythme. Donc s'il fait une sieste de 2h, je diamante pendant 2h. Si moi, je mange à 13h ou 13h30 et pas à midi pile parce qu'il y a l'école, il faut la ramener à l'heure, etc. Et bien forcément, j'avance un peu plus vite. Donc la semaine prochaine, ça devrait être une semaine où je peux me consacrer à mes activités. Tiens, ce carré, il est un petit peu plus petit. Je verrai en comblant après si je le change ou pas. Sinon, pendant ces vacances, on est allé aussi au cinéma. J'ai emmené Hélène au cinéma. On est allé voir un canto. Je pensais qu'il n'y était plus parce qu'il n'y avait que des séances le week-end. Bon, le week-end, c'est le seul moment où je vois mon homme. Donc je préférais y aller en semaine. Ma maman était contente de prendre Léon. Et puis moi, ça me permettait de passer un petit peu du temps seule avec ma fille. Et en fait, en arrivant au cinéma, on était partis pour voir Vaillante. Comme en canto, on n'était plus programmé la semaine. Et au moment de choisir les tickets, je vois sur la machine qu'il y a un canto à la même heure que Vaillante. Donc Hélène a été ravie parce qu'elle était un petit peu déçue. Bon, elle était contente aussi de voir Vaillante. C'est une petite fille apparemment qui veut devenir pompier. Mais là, de voir en canto, elle était ravie. Et effectivement, si vous ne l'avez pas vue, je vous le conseille parce que j'ai adoré. J'ai même versé ma petite larme à un moment. Mais c'est un très, très beau dessin animé. C'est un très, très beau dessin animé. Après, je pleure très facilement, moi, devant Disney et compagnie. avec les petites morales qui sont glissées dedans. Mais un très, très beau dessin animé. Vraiment. Le jour où il sortira sur Disney+, et bien, on le regardera de nouveau puisqu'on a cette chaîne. Voilà. Donc, oui, vraiment, allez le voir si vous hésitiez. Je vous le conseille. Et donc, on ira quand même voir Vaillante. Je pense que je ferai ça un mardi soir, peut-être. Après l'école. Ouais, un mardi soir. Le mercredi, c'est un peu compliqué parce qu'Helena, elle a ses activités. Donc, si je rajoute un cinéma, elle va être vraiment, vraiment fatiguée. Donc, on a Vaillante à aller voir. Et Elena a vu aussi. Alors, moi, je ne savais même pas. Elle a vu ça. Je ne sais pas que ses copines, je crois. Ah non, je crois qu'il y a une pub à la télé qui passe. Oui, oui. Elle a vu qu'il y avait Tous en scène 2 qui était sorti. Donc, elle m'a dit Maman, tu sais, c'est le dessin animé où on se rend compte que la gentille, en fait, c'est la méchante. Et bien, il y a un numéro 2. Donc, c'est vrai que le premier m'avait aussi plu. Et voilà, on a deux dessins animés à aller voir. Quand on était au cinéma, là, justement, les bandes annonces, il y avait aussi le film de Kev Adams. Je crois qu'il est coproducteur et acteur dans ce film. Et ça s'appelle Maison de retraite. J'ai vu des extraits et ils en ont parlé aux infos parce qu'il faisait des avant-premières où il allait dans les cinémas voir les gens. Et je me souviens qu'aux informations, il y a même une petite fille qui a pleuré parce que, bah, ça donne apparemment une leçon sur les relations entre jeunes et aînés, j'ai envie de dire. Voilà. C'est quelque chose qui m'intéresse. la façon aussi dont sont traités les personnes âgées en maison de retraite, en EHPAD. Voilà. Donc, je pense que ça, j'irai voir avec mon homme. Il aime bien Kev Adams. Donc, voilà. Et puis, c'est un petit... Malgré, voilà, le sujet le sujet dont parle le film, c'est quelque chose de humoristique. Voilà. Ça, c'est un film que j'aimerais bien voir. Après, il y en a d'autres. Je n'ai pas retenu les titres. Voilà. De toute façon, quand je vais au cinéma et que je vois des bandes annonces, j'aurais envie... J'aurais envie d'aller tout voir. Je ne sais pas vous, mais les bandes annonces, elles sont toujours super bien faites. Ça donne vraiment envie. d'aller voir tous ces films. Voilà. Et puis, j'arrive à avoir... Ma maman, par son travail, elle arrive à acheter des tickets à un tarif vraiment, vraiment unique. Et en fait, on n'en profite pas assez, je me rends compte, parce que je ne vais pas assez... Je ne vais pas très, très souvent au cinéma. Donc, c'est vrai que si on veut y aller voir un film d'adulte, on devait faire regarder Elena. Maintenant, on doit faire regarder Elena et Léon. Donc, ce n'est pas toujours évident. Et maintenant, même si on emmène Elena, on est forcé de... de faire regarder le petit, parce que, bah... À deux mois et demi, dans un cinéma. Je ne sais même pas s'ils l'interdisent, mais bon, voilà, de par la logique, on ne va pas y aller avec le risque qu'il pleure, même s'il est très calme. Ouais. Je me suis posé la question l'autre jour. Alors, je ne le ferai jamais, emmener mon bébé. Mais est-ce qu'il y a écrit quelque part dans les cinémas interdits aux bébés ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est la logique et le savoir-vivre des gens qui doit primer, je pense. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre pendant ces vacances ? Alors, on s'est fait une soirée en amoureux aussi. Ma maman était contente, elle était babysitting. Et on est parti à 45 minutes, une heure de chez nous à Montbéliard. Vous connaissez peut-être cette ville. C'est dans le Doubs. Donc, c'est un département collé au nôtre. Et on est allé à l'Axone de Montbéliard voir le spectacle de Jeff Panaclock. J'avais offert les billets à mon homme pour Noël. et il a été super content. En sortant, il m'a dit 10 000 fois merci parce que ce spectacle était génial. Vraiment génial. On aime beaucoup. Tout le monde ne peut pas aimer. Il y a un petit peu de vulgarité, mais... mais comme c'est la marionnette, moi, je trouve que c'est super bien tourné. Il est tellement fort qu'il arrive à nous faire croire qu'ils sont deux sur scène. C'est assez incroyable. On sait très bien, le cerveau sait très bien que les animaux ne parlent pas. mais c'est tellement bien fait. Il est tellement doué qu'on a l'impression que ce singe à sa personnalité vit, tout simplement. Donc, oui, vraiment, on l'a beaucoup, beaucoup aimé. Donc, ça aussi, si vous hésitez, je vous conseille ce spectacle. c'est Jeff Pannaclock Adventure. Voilà. Et voilà, j'ai perdu un diamant. Le spectacle a duré 1h45. Donc, voilà, c'était vraiment, vraiment très, très bien. Et ce n'est pas un spectacle, alors je ne veux pas vous le dire si jamais certains vont aller le voir ou voilà. Sachez simplement qu'on ne s'ennuie pas en fait. Ce n'est pas un spectacle qu'avec cette marionnette. C'est, alors bien sûr, elle revient beaucoup, mais il a d'autres personnages. Et c'est un artiste très engagé sur certains sujets. Donc, il y a vraiment beaucoup de sujets qui sont abordés avec chaque fois un personnage en lien avec le sujet d'actualité ou autre qui est qui est mis en place dans le spectacle. Donc, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Voilà, donc on s'est fait notre petite soirée avec un petit mabdo avant. C'était super bien et ça faisait bizarre de se retrouver seule sans enfant. Franchement, c'était la première fois depuis que mon fils est né. et mon cerveau s'est vraiment déconnecté. C'est incroyable. On ne se rend pas compte en fait comme on reste en alerte tout le temps même si on est par exemple posé sur le canapé. Le cerveau, il reste quand même toujours en alerte même quand on dort, j'ai l'impression qu'au moindre bruit, au moindre chuinement de mon fils, je me réveille. Mais là, je savais que les enfants étaient en sécurité à la maison avec ma maman. Elle a dormi chez nous du coup. Et mon cerveau s'est vraiment déconnecté. Voilà. Donc vous avez vu, je pose un peu un sur deux. Alors ceux qui sont au milieu tout seul, des fois, ils bougent un peu. Donc je les replace un petit peu mais voilà, sachez que je vais surtout les replacer quand je viendrai combler les trous. Voilà, c'est là que, c'est pour ça que je pose un sur deux. c'est parce que les diamants se redressent tout seul une fois qu'on bouche les trous. Puis vous savez que cette toile, elle vient de chez Humphun et que la pose, elle est particulièrement agréable au niveau des carrés. Voilà. C'est le vendeur où j'ai le moins d'écart. pour ne pas dire pas du tout sur sur beaucoup de couleurs. Vous verrez cette toile terminée, j'espère très vite. Je pourrais vous montrer ça. Des fois, on entend même le petit cloque des carrés qui s'intercalent. Donc c'est vraiment agréable. J'ai oublié une petite jaune là. Bon alors, cette semaine, il a pas mal plu ici. On a eu beaucoup de vent aussi de nuit là. Ça a soufflé autour des fenêtres. Vous savez, ça craquait la maison. J'ai l'impression qu'elle allait s'envoler. Je n'aime pas. Le vent et l'orage me font peur. Ah là là ! Je l'ai carrément viré. Vous voyez, comme je suis maniaque, c'est que je passe mon temps à replacer mes diamants. Donc ouais, on a eu pas mal de pluie de vent. Par contre, hier après-midi, je pense que le vent a poussé tous les nuages et on avait alors le plus haut de la journée, c'était 15 degrés mais un soleil. Le ciel était bleu de chez bleu et le soleil est tapé. Je pense que le ressenti au soleil était plus haut que 14 degrés parce que moi, j'avais ma doudoune d'hiver et je transpirais un moment. J'ai dit à ma maman, écoute, dans ce magasin, j'enlève ma veste pour rentrer parce que ma doudoune, elle est insupportable et ma maman, elle me dit bah moi aussi, je meurs de chaud. Donc ouais, nos vestes étaient carrément insupportables hier. et j'ai vu aux infos hier soir qu'aujourd'hui, il allait faire 17 degrés. Alors, il a plu, je pense, cette nuit parce que c'est un petit peu mouillé par terre. Le ciel était pas mal chargé ce matin, assez grisonnant, enfin, beaucoup de nuages les uns contre les autres. Mais là, ils ont l'air de se pousser un petit peu. On a des petites éclaircies et je pense que cet après-midi, ça va faire comme hier. On va avoir d'un coup le ciel bleu et le soleil qui tape. Et alors ça, ça va être génial parce que quand c'est comme ça, je prends la poussette, ma fille, sa trottinette, son vélo et on s'en va faire une balade et prendre le goûter quelque part dehors. Et ça, ça n'a pas pris. J'adore ces moments où on part tous les trois en balade avec un goûter. On s'arrête quelque part et on profite. Héléna, elle adore les balades. Je pense que depuis petite, je l'emmenais en poussette partout. Je partais souvent avec elle en poussette. Même en courant. Je courais en poussant la poussette pour vraiment m'oxygéner et faire un petit peu de sport. donc Héléna adore et puis Léon, il ne s'endort plus forcément. Il profite du paysage, il regarde le ciel. Je pense qu'on lui a communiqué notre amour des balades. Je regarde juste. Vous voyez bien ce que je fais. C'est super. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'écarts. C'est top. Et on va faire les X comme ça. Après, les changements de couleur ici, ce sera mieux. le X, c'est mon 210. Ce sont les paquets que j'ai par milliers et du coup, quand j'attaque une zone de fond, je prends dans ma réserve, dans ma petite trousse parce que les pots se vident énormément vite. c'est le fond. Forcément, c'est ce que j'ai le plus. J'ai une grosse guirlande de 210 et de 211. Voilà un petit peu notre programme des vacances. Qu'est-ce qu'on a fait aussi ? Ah, Héléna, elle est allée avec son grand-père faire du ski de fond. C'était mardi dernier, ça. Pareil, il faisait un super temps en montagne, donc ils ont profité. Mon beau-père est moniteur de ski de fond. Il est à la retraite, il fait ça pour des associations. Voilà. Donc, en hiver, il fait ça et l'été, il est moniteur de plongée pour l'UCPA. pendant deux mois et demi, il descend dans le sud à Niolon, très exactement. Je ne sais pas si vous connaissez cette calanque, elle est magnifique. Et il donne des cours de plongée et il fait passer des niveaux. L'endroit où l'UCPA au bout de la calanque, après, la route s'arrête, on est dans la mer. On doit faire le demi-tour. L'UCPA, c'est vraiment le bout du bout. Ils sont perchés sur une roche et en dessous, il y a la mer. C'est vraiment magnifique. J'ai déjà été... J'ai failli de la plongée quand j'étais jeune. Je pense qu'avec l'âge, on se rend compte des dangers. Et toutes ces choses-là, je suis devenue assez peureuse. Ça m'embête parce que du coup, je fais beaucoup moins de choses. Je faisais aussi beaucoup de ski. Alors moi, pas de ski de fond, mais du ski de piste. Ma maman, chaque année, elle m'inscrivait à l'école de ski. Je passais mes étoiles et j'ai été jusqu'en compétition. Et lors d'un entraînement pour une compétition, quelqu'un m'est rentré dedans, venu d'en haut. Il y avait beaucoup de brouillard. La visibilité était mauvaise mais le moniteur avait dit la compétition est dans trois jours. Ce n'est pas grave pour le brouillard. On y va. Et pour vous raconter la petite histoire, il y avait tellement de brouillard que des fois, pour qu'on puisse le suivre, il sifflait. Voilà. Donc, on se repérait au bruit. Et donc, il y a une dame qui venait d'en haut et ce n'est pas de sa faute. La visibilité était vraiment mauvaise. Elle m'a foncé dedans. On a dévalé toute la piste. J'ai un ski qui n'a pas déchaussé. Donc, je me suis retrouvée avec ma jambe avec le ski au bout coincé sous elle, complètement tordue. Et donc, j'ai eu une grosse entorse du genou. Donc, j'ai été rapatriée en traîneau jusqu'au bas des pistes. ensuite, ambulances. Et, elle a été un petit peu traumatisée de ça. Donc, j'y suis retournée. J'ai skié quelques fois, mais d'une. Quand on skie avec la peur, forcément, on n'a plus le même niveau. Donc, je regrette un peu parce qu'avec les compétitions, j'avais vraiment un bon bon niveau. forcément, là, on régule maintenant beaucoup sa vitesse et manque de bol pour moi. Quand j'ai été skier un week-end, j'étais en avance sur les amis. Donc, je me suis mise sur le côté de la piste. J'ai attendu qu'ils arrivent. Et au moment où ils arrivent, il y a un petit gamin qui a perdu le contrôle de ses skis et qui est venu s'arrêter sur une jambe. Donc, moi, j'étais de profil sur le côté de la piste à attendre. Je regardais en haut et je l'ai vu arriver. Je n'ai rien pu faire. En fait, il s'est arrêté avec un ski de chaque côté de moi. Et je me suis pris le poids du gamin. Donc, il n'était pas petit. Il avait 9 ou 10 ans, je pense. Je me suis pris le poids du gamin de plein fouet et avec le choc, ma nuque est partie en arrière. J'ai entendu un krach et d'un coup, j'étais par terre. Donc, je pense que j'ai eu un moment avec le krach de ma nuque. Je pense même que j'ai eu un moment de noir parce que je ne me souviens pas de la chute en fait. Je me suis juste retrouvée par terre d'un coup. Et je ne vous dis pas le bleu sur la hanche. Le poids du gamin plus la vitesse, voilà, je l'ai vraiment arrêté. J'étais le poteau. Donc, j'ai le père qui est arrivé. Alors, c'était des Italiens, ils ne parlaient pas un mot de français. Je parlais vite, je n'ai rien compris. puis après, ils sont partis, mais voilà. Moi qui avais déjà un peu peur, je me suis dit, bon... Donc, voilà. Donc, ma fille, pour l'instant, elle fait du ski de fond avec mon beau-père. Le ski de fond, c'est moins risqué. Donc, au moins, je n'ai pas peur. Parce que je pense que quand elle fera du ski de piste, j'aurais peur qu'il lui arrive quelque chose aussi. Forcément. Mais bon, on ne peut pas les emballer dans du coton, les enfants. Ils ont aussi besoin de découvrir l'activité, la vie, tout simplement. Alors, je vais vous couper parce que je crois que Léon se réveille. pas vraiment fausse alerte. Il chouinait, mais dans son sommeil, il voulait... Il cherchait à récupérer sa tétine. Donc, on va encore pouvoir papoter un petit peu. J'aimerais bien finir mes X. Alors, j'ai essayé de ne pas vous mettre la lumière au-dessus parce que sinon, dans la colle, vous avez le... le reflet, ce n'est pas agréable. Mais, il y a un peu plus de luminosité avant. J'espère que ça va pour vous. Comme ça. Bon, heureusement que c'est bien imprimé parce que du coup, même si c'est gris dehors, vous voyez, je peux faire sans tablette, sans... sans lumière au-dessus de moi et sans tablette en dessous. Elle est vraiment, vraiment, vraiment très, très bien imprimée. voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait aussi pendant ces vacances ? pour la première semaine, il faisait beau. Donc, on a fait pas mal de balades. Comme je vous disais, on aime ça. Léna, le samedi, elle va aussi à la piscine. Voilà. ce week-end, on va reprendre le rythme. C'est bien, on n'a rien de prévu. Le week-end dernier, c'était l'horreur. Du coup, on avait plein de choses de prévues, mais on a eu une soirée déguisée. Voilà, le vendredi, on était au spectacle de Jeff Panaclock et le samedi, on avait une soirée déguisée. Vous savez que j'habitais en Alsace, donc c'était une soirée tarte flambée. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté ça. C'est une pâte avec de la crème, des lardons, du gruyère et des oignons. Et on passe ça dans un four à tarte flambée. Il n'y a rien de mieux pour la cuisson, comme un four à pizza, en fait. Donc ça, c'est la gratinée, c'est la classique et on peut faire aussi avec du minster dessus. Et vous pouvez aussi, en fait, il y a plein de, il existe plein de dérivés, il y a des gens qui mettent des champignons, mais la vraie, c'est crème, lardons, gruyère et oignons. Donc, mon homme et moi, on n'aime pas les oignons, donc on s'en fait sans oignons. On aime beaucoup minster aussi. Et vous pouvez également avoir des versions sucrées. Généralement, quand on fait tarte flambée, on commence par les classiques et puis ensuite, en sucré, on fait, donc toujours avec une base crème et ensuite, dessus, pomme cannelle, ça, c'est notre préféré et j'aime aussi beaucoup avec des fruits rouges dessus. Voilà, on a mangé ça samedi et on était déguisés. Alors, Léon, j'avais gardé son pyjama Père Noël, donc ça a été vite réglé pour lui, on était déguisé en Père Noël. et Léon, j'ai récupéré une jupe à sequin que j'ai, que j'avais acheté une fois pour nouvel an. Je lui ai mis un juste au corps pailleté et du coup, je lui ai accroché cette jupe en taille haute. Je lui ai calé avec une pince pour que ce soit à sa taille. Je lui ai mis un boa que j'avais en stock dans les déguisements et donc, elle a fait la petite dame des années folles comme ça. Voilà. Moi, j'avais un déguisement de policier. Voilà. Avec le petit képi. Vous allez rire, je voulais un... J'ai mis une ceinture et je me suis dit tiens, je vais accrocher des petits accessoires. Donc, mon homme avait une matraque et ma fille a des talkie-walkie bleus pas de patrouille. Donc, je lui ai emprunté un talkie-walkie pas de patrouille pour accrocher à la ceinture. C'était assez rigolo. Mais du coup, ça rendait bien dans le costume. Vous avez vu cette pose ? Magnifique. Je vais voir au retour caméra ce que ça donne. Vraiment magnifique. Et mon homme, eh bien, j'avais une perruque blonde, des lunettes blanches. Il avait, vous savez, les anciens gilets de costume là, sans manche. J'avais gardé ça pareil au fin fond du dressing et du coup, je l'ai déguisé en Michel Polnareff. Donc, avec la perruque blonde, les lunettes avec les gros contours blancs. Et vraiment, en cherchant une image sur internet, une photo, ça faisait longtemps que je n'avais pas visualisé Michel Polnareff. c'était assez frappant. J'étais fière de moi au niveau de la ressemblance. Donc, il a mis un t-shirt blanc et il a mis cette petite veste de costume sans manche par-dessus et c'était parfait. Donc, à cette soirée, on avait une panthère rose, un moine. Il y avait une autre policière. Il y avait quelqu'un qui était déguisé en disco. Une tenue pailletée et une grosse perruque bouclée. On avait un chapelier. On avait deux dames des années folles. Donc, Héléna n'était pas seule. On avait deux cow-boys. C'était en couple. Marie et femme. On avait des Mexicains, là, vous savez, avec les gros chapeaux et le poncho. Deux comme ça. Voilà. C'était vraiment une bonne soirée. Je ne suis pas rentrée tard parce que la musique est vite devenue forte pour mon fils. Alors, il dormait. Ce n'était pas le problème qu'il hurlait qu'il n'arrivait pas à s'endormir. Il dormait. Il s'habitue vraiment à tout. Il est comme ma fille était bébé. J'ai vraiment de la chance pour ça. Il peut y avoir 30 personnes autour. Il s'endort. Mais je me suis dit pour ses petites oreilles, au bout d'un moment, c'est vraiment trop fort. Donc, la soirée était chez son parrain et son parrain était assez respectueux de ça. Il avait baissé la musique et tout ça. Mais les gens, bon, il y en avait que je ne connaissais pas et qu'il n'en avait un peu rien à faire qu'il y ait un bébé et remontait le son sans cesse. Donc, voilà. Quand on avait fini de manger, je suis rentrée. Et l'éna tombait de fatigue aussi. Donc, on est rentrée. C'était bien parce que c'était juste au bout de notre rue. Donc, je n'ai pas privé mon homme. Il a pu rester et voilà. Nous, on est rentrée. On était beaucoup mieux. au calme. Qu'est-ce qu'il y a à ma puce ? Qu'est-ce qu'on me a mangé ? Voilà. Il est, alors, je vais vous dire, il est 9h42. Ma fille a pris son petit déjeuner il y a une heure. Et voilà. Mon petit estomac sur pâte qui se demande ce qu'on va manger à midi. je vais voir tout à l'heure. D'accord ? Tu me laisses terminer ça ? Voilà. J'essaye du coup de négocier pour avoir du grignotage mais j'essaye de lui apprendre que le grignotage entre les repas ce n'est pas bon. Donc, elle a bien déjeuné. Manger des tartines, du jus. Mais voilà. maintenant, on attend jusqu'à midi. Sinon, sinon, oui, j'ai reçu des colis. Alors, une commande point de croix que j'avais faite. j'en attends encore une et surtout, j'ai reçu un remplacement de colis où j'avais des soucis de chez DIY Digital Arts. Je ne sais pas si vous vous souvenez de mon unboxing que j'avais fait de chez eux. j'avais une boîte qui avait une petite fermeture qui était cassée et une toile, celle que je devais faire en duo avec l'or mais finalement, on va faire en quatuor. il manquait une couleur sur cette toile à l'unboxing. Vous avez été plusieurs à le remarquer d'ailleurs et à même le mettre en commentaire de la vidéo. Moi, je n'avais pas fait attention tout de suite, c'est vrai. Et quand j'ai vu les premiers commentaires, je me suis dit mince. Du coup, j'ai un stock de fils mais ça m'a permis de pouvoir tester la réactivité du service client. Donc, je vous le ferai de toute façon en vidéo, j'en reparlerai mais voilà, pour ceux qui regardent les blabla. Donc, j'avais fait ce mail et il m'avait dit voilà, chez nous, on est en congé mais d'ici 4-5 jours, vous recevrez un numéro de suivi de colis. Voilà ce qu'ils m'ont répondu à mon mail. Je leur avais envoyé des photos, etc. Et bon, plus de nouvelles et c'est vrai que ça m'est un peu sorti de la tête et on a le soleil qui arrive. Peut-être que vous voyez la différence de luminosité. et ça m'est un peu sorti de la tête et hier, je suis allée vider ma boîte aux lettres. Donc, il y avait un gros colis, ça je savais que c'était ma commande point de croix et j'avais un autre colis et je me suis dit tiens, je n'attends plus rien d'autre, enfin pas de cette taille du moins et en ouvrant et bien figurez-vous qu'ils m'ont renvoyé une boîte toute neuve, toute jolie et moi qui pensais qu'ils allaient me renvoyer un écheveau pour compléter et bien non, ils m'ont renvoyé un kit complet de ma toile avec donc la toile, les aiguilles, les fils, vraiment un kit complet comme si je l'avais commandé. Voilà. J'étais choquée parce que je me suis dit les services clients comme ça, surtout que je n'avais plus de nouvelles, ils ne m'ont pas envoyé le numéro de suivi de colis, rien du tout, ça arrivait comme ça. Je me suis dit les services clients comme ça, ça devient rare. Donc vraiment, services clients de DIY Digital Art, bravo, bravo. Sachez que si vous avez le moindre souci, vous pouvez leur écrire et voilà. rien n'est obligé à me renvoyer un kit complet parce qu'en plus, je pense qu'en frais de port, ça a été plus cher pour eux. Ils auraient très bien pu me renvoyer un seul écheveau ou carrément me rembourser ou je ne sais pas et me demander de faire une nouvelle commande. Et bien non. Donc vraiment, je suis ravie et je vais sortir sur ma première toile, il manquait une couleur, je vais aller fouiller dans mon stock et je vais l'offrir à ma belle-maman puisque je lui avais offert une toile en 14-7T mais avec ses yeux, c'est un petit peu trop petit. Elle a fait un haut de carré, elle m'a dit j'ai un peu de mal avec mes yeux, enfin, elle arrive de jour mais dès que la luminosité baisse, donc elle aimerait broder le soir et le soir, ce n'est pas possible sur le 14-7T. Donc je vais lui compléter cette couleur manquante et je vais lui offrir mon double de toile en 11-7T et récupérer la sienne en 14. Alors je vais la mettre dans mon stock, elle ne sera pas faite tout de suite parce que le 14, vous savez que j'ai un petit peu de mal à m'y remettre. Le seul truc qui va me motiver c'est que j'ai en 14 ma grande toile personnalisée, c'est celle avec la photo de mon mariage et c'est ce qui me motive parce que j'ai vraiment hâte de voir le résultat fini. Donc c'est vraiment la seule chose qui va me dire retourne au 14. Après j'ai plein de petits kits en stock en 14 mais les petits kits voilà c'est un peu plus facile même si parce qu'on se dit voilà c'est fini plus vite même si même les fleurs du mois depuis que j'ai découvert le 14-7T le 11-7T pardon j'ai un peu du mal à retourner sur le 14 voilà donc vraiment vraiment très très satisfaite de Zonder leurs produits sont très bien et le service client aussi donc ça rajoute un bon point mais j'en reparlerai quand je ferai le unboxing je remonterai ces kits et puis pour ceux qui n'ont pas entendu parce que je trouve ça important d'en parler voilà comme ça il y aura le plus grand monde au courant qu'on peut leur faire confiance sur ça alors le 42 je vais quand même essayer de ne pas dépasser ne pas dépasser une heure de vidéo bon et puis lundi reprise de l'école ça va être c'est pour ça je vous disais on n'a pas beaucoup de choses de prévues ce week-end mais je vais pouvoir remettre Elena dans le rythme à partir de ce soir à recoucher à 8h moins quart histoire qu'elle reprenne l'habitude parce qu'elle est manque de enfin mine de rien les vacances ça fatigue les vacances ça fatigue alors l'école aussi des fois elle s'endort elle m'a déjà fait le coup elle est en train de dessiner en rentrant de l'école et elle s'endort sur la table d'un coup je reviens je suis partie 5 minutes faire un truc je reviens elle dort sur la table ça lui est déjà arrivé de s'endormir aussi en mangeant après l'école donc oui elle se donne à fond mais les vacances sont toutes aussi fatigantes voire plus parce qu'on bouge on est aussi à l'air donc souvent l'air ça fatigue pas mal alors il me semble que dans l'autre vidéo on était arrivé à une demi-heure vous voyez après une fois que j'ai fini mon fond c'est vrai que pour cette toile j'ai fonctionné comme ça donc j'ai découpé en carré quand j'ai un fond je commence par ça en posant mes diamants en damier et ensuite vous voyez je prends mes couleurs au fur et à mesure contre voilà et je viens me caler contre après voilà quand il y en a un petit peu disséminé encore de cette couleur au milieu je les pose quand même ça m'évite de refaire le mouvement de ressortir mes diamants etc donc je les pose quand même ça c'est fait et j'ai plus à y revenir voilà ma méthode ma méthode pour cette toile c'est la première fois où je où je fais une toile en papier blanc tous les vendeurs chez qui j'avais commandé c'était du papier transparent j'ai eu de la chance jusqu'à maintenant parce que j'ai évité les rivières là il y en a quelques-unes bon je les pète au fur et à mesure mais voilà c'est la première fois que je découpe comme ça et que je fais des carrés un peu dans le désordre d'habitude je commence en bas à gauche mes toiles et là j'ai fait un peu partout et vous voyez que là je suis sur le haut de la toile donc je l'ai mise à l'envers pour voilà je vais terminer cette ligne maintenant qu'elle est devinée peu importe peu importe j'ai décidé de commencer par le haut et de descendre comme ça donc je vais la garder je vais la garder à l'envers par rapport à moi je vais terminer le A il me semble que Léon suive de nouveau en haut le A j'en ai plus je ne vois pas le retour caméra je vais me lever pour voir on est à 20 minutes ouais ben attendez je vais voir Léon et puis je reviens on va encore faire un peu voilà je l'ai ramené à côté de moi donc il est réveillé mais on sent alors il a l'habitude de s'endormir avec son son doudou contre le visage il tourne la tête contre et là en lui mettant le doudou contre on voit que les yeux se referment un petit peu mais il est assez nerveux sur la tétine donc est-ce qu'il cherche à se rendormir il tête beaucoup sur la tétine il est vraiment le visage contre son son petit tâne et ouais il a les yeux qui se ferment un petit peu mais bon après il est je regarde l'heure il va 10h vers 10h30 normalement il a entre 10h30 et 11h il revient pour un biberon donc peut-être que la fin commence à le titiller voilà le 8 je cherche il y en a encore un là et c'est tout j'aurais bien il m'est terminé ce carré ce matin on va voir si c'est possible 2 14 donc bon ça fait donc on a dit 50 minutes que je suis sur ce carré vous voyez je pense qu'il me faut bien 2h pour je pense qu'il me faut bien 2h pour faire les carrés là je ne sais plus quelle taille ils font j'ai un mètre c'est du 10 par 9 à peu près ceux du bas sont un peu plus grands parce que j'étais partie du haut et ceux du bas j'en ai déjà fait 3 qui sont plus grands sur les 4 il y a déjà 3 sur le bas de la toile qui sont faits donc 10 par 9 il me faut à peu près 2h je pense parce que là je suis à la moitié je ne me suis jamais jamais chronométrée donc je ne sais pas du tout si je suis rapide pour faire des carrés ou lentes parce que moi d'habitude je décollais mon papier transparent par bande je soulevais simplement je cale mon papier et voilà ça me permettait et quand j'ai fini je replace donc ça me permettait de faire du enfin de diamanté en fonction du temps que j'ai voilà si j'ai 10 minutes je soulève mon papier je diamante 10 minutes et hop je le replace si j'ai 2h pareil voilà là c'est vrai qu'avec les carrés moi j'ai toujours peur que ça ne colle plus donc j'aime bien les finir d'un coup alors après je remets mon papier comme ça si maintenant je n'arrive pas à finir pour protéger mais avec la hauteur des diamants à côté ça ne colle plus très très bien donc c'est vrai que je n'aime pas trop laisser traîner une fois que j'ai commencé un carré voilà pour le 2 j'adore ce violet il est magnifique donc vous voyez on est sur le haut on est sur le haut de Jasmine alors je ne vais pas vous montrer quand même l'image en entière parce que j'ai la feuille de route juste à côté même si elle a été devinée je vais vous garder je vais vous garder la surprise et donc on est sur ses cheveux avec son diadème vous savez qui descend sur le front donc là voilà on voit vraiment le diamant au milieu du diadème le soleil arrive ça fait du bien ça fait du bien sinon j'ai vraiment hâte de vous montrer le colis en point de croix que j'ai que j'ai reçu hier il n'y a que du 11 CT il n'y a que du 11 CT j'ai beaucoup de stock de petits kits Joy Sunday en 14 et puis comme je vous ai dit pour l'instant je ne commanderai plus de 14 j'aime trop le 11 sauf si vraiment il y a une toile avec beaucoup de détails qui me plaît beaucoup je prendrai du 14 pour les détails mais je ne prendrai plus des trucs immenses parce que ma toile ma toile et la perso je pense que je vais mettre 10 siècles à la terminer et de toute façon cette année comme j'ai mes fleurs du mois en 14 CT je vous ai dit je donne priorité à ça pour ne pas prendre de retard sur ça et en fait une fois que ma fleur du mois est terminée j'ai tellement galéré sur ce 14 CT que j'ai hâte de retourner sur du 11 donc je ne retourne pas en priorité sur ma toile personnalisée l'année prochaine quand je n'aurai plus mes fleurs du mois ou alors si vraiment une fois je suis très très en avance c'est plutôt là que je vais retourner sur ma toile perso et puis actuellement 11 CT j'ai une gorgeous en cours et j'aimerais beaucoup la finir donc je pense que quand celle-ci sera terminée je ne commencerai peut-être pas autre chose tout de suite enfin si parce qu'il y a des choses que j'ai vraiment envie de commencer là je me retiens vous ne savez pas comment je me retiens parce que j'ai déjà 10 000 trucs en cours en DP alors si je me mets à faire la même chose en point de croix j'en ai déjà 3 en cours en point de croix la toile perso la gorgeous c'est ma fleur du mois et j'essaye de me limiter à ça parce que sinon je ne peux plus m'en sortir et puis il y a le quatuor qui va arriver donc ça fera 4 en cours ça suffit large je dis ça mais voilà vous savez dans ma tête j'ai un côté ange et l'autre côté démon voilà ça fait comme dans les dessins animés où on voit ça la petite voix qui te dit sois raisonnable tu as déjà trop d'encours puis le démon qui te dit de l'autre côté vas-y vas-y commence-en un autre tu en as tellement envie puis le petit ange qui répond mais non sois raisonnable voilà c'est très très dur de résister quand on a beaucoup de choses qui nous plaisent puis forcément moi je recommande des choses je vous fais le unboxing mais j'ai très envie de vous montrer mes avancées les produits finis donc voilà quand je me mets ce stress alors toute seule parce que j'ai j'ai aucune obligation sur ma chaîne je le fais vraiment pour le plaisir mais voilà j'aime tellement bien faire que quand j'ai moins à vous montrer que j'ai pas terminé comme je voulais ça me stresse mais bon ça ça vient de mon côté maniaque j'ai toujours été comme ça pour tout donc on se refait pas on ne se refait pas en tout cas je suis contente ce matin j'aurais fait j'aurais fait mon carré j'ai bien envie de le finir avec vous mais j'ai peur d'être en rupture de blabla de toute façon on va être coupé ça c'est déjà sûr par un biberon parce que le bonhomme il s'agit de pas mal à côté de moi ah Boudou est tombé c'est une sœur Boudou est tombé voilà bon allez on va s'attaquer au au i donc on comblera les derniers petits trous donc le i c'est pas du noir c'est du 939 c'est pas du 310 donc c'est pas un c'est pas un noir noir c'est plus un noir bleuté comme ça j'ai envie de dire et sur les cheveux de Jasmine je trouve ça juste magnifique ouais donc je vous disais que j'ai hâte de vous faire cet unboxing j'ai pris de belles belles choses qui me plaisent et puis hier j'ai fait une dernière commande il faut que j'arrête maintenant aussi que du point de croix j'ai pris 4 articles j'ai testé un nouveau site mes copines ont déjà commandé sur ce site et du coup je me suis dit que j'allais tester et puis ils avaient des produits qui me plaisaient beaucoup sur les 4 articles j'ai sur les 4 articles j'ai 2 2 gros gros coups de cœur ouais t'es fatigué encore mon chat il se met il se met vraiment contre son doudou et il ferme les yeux donc si il me refait une sieste assez longue cet après-midi je vais vous je vais vous tourner ces deux unboxings et j'ai encore un petit unboxing aliexpress à vous tourner que j'ai mis de côté j'ai pas encore déballé et j'ai hâte j'essaye de pas déballer avant de vous tourner les vidéos comme ça je découvre en même temps vous mais c'est vrai que des fois je mets des choses de côté et il y a du temps qui passe et je me dis allez il faut que tu ouvres juste pour voir si tout va bien surtout sur Ali où on doit valider donc j'ouvre quand même pour vérifier que tout va bien bon je vais aller donner un bibi et je vous retrouve tout à l'heure pour finir ce petit carré Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 En attendant, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous et on se retrouve bientôt, ciao ciao !